Je suis plus souriante et plus à l'aise. Je ne suis pas stressée, je ne suis pas à la bourre. Non, non, c'est vraiment très bien. Merci à vous. On a créé Alenvi en 2016 avec l'objectif d'humaniser l'accompagnement des personnes âgées. Le métier d'auxiliaire de vie, on dit auxiliaire d'envie, c'est un métier d'empathie. Et ce qu'on fait chez Alenvi, c'est réfléchir au meilleur cadre de travail pour les auxiliaires de vie. Et donc ce meilleur cadre de travail, vous allez le voir en arrivant chez Alenvi, c'est des petites équipes autogérées de six auxiliaires. C'est de la formation en continu et c'est des outils collaboratifs pour mieux travailler en équipe auprès des personnes âgées. Dès l'arrivée, je pense, chez Alenvi, on se rend compte qu'il y a un vrai lien qui se crée ici avec les auxiliaires parce qu'on a un petit panneau pour chaque communauté. Et en fait, ils font vraiment partie de l'entreprise. D'abord, on s'y sent bien, on peut s'épanouir, on s'épanouit chez Alenvi. On est respecté, ce qui est important. On est, comment dirais-je, solidaires. Il y a de la transparence, la convivialité. On se sent très bien. Les nouveaux arrivants sont accompagnés par un parrain ou une marraine pendant les deux premiers mois de leur arrivée chez Alenvi. On choisit une marraine pour la personne qui arrive. Cette marraine, elle va l'intégrer dans l'équipe. Si elle a quoi que ce soit comme question, si elle a un problème, c'est sa marraine qui est référente. Après, on intègre aussi les personnes chez les bénéficiaires. On est plus là pour les accompagner, mais on ne prend pas de décision à leur place. Et ça, je pense que ça change pas mal de choses. C'est quand même un travail qui n'est pas facile. Au moins de reconnaissance ou un petit coup de pouce ou un petit encouragement, ça fait toujours du bien. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui n'était pas dans mon quotidien. L'autonomie de l'équipe passe par des rôles comme le recrutement, l'intégration, le planning. Et chacun a un rôle dans l'équipe. Et ce rôle peut changer assez rapidement si la personne ne s'y sent pas bien. Et c'est super bien parce que ça nous permet de nous épanouir, de découvrir notre compétence qu'on n'aurait jamais imaginé, moi perso. On n'aurait jamais imaginé. On essaye d'adapter les temps à domicile aussi en fonction des besoins des bénéficiaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réfléchit avec les auxiliaires du temps nécessaire pour faire une toilette, par exemple. Si on a besoin d'un accompagnement un peu plus long pour faire plus de stimulation, on va essayer de le mettre en place aussi. Au sein de l'Envie, on travaille dans des petites communautés autonomes. Dans chaque communauté, on a entre 6 et 8 auxiliaires qui ont des parcours très différents. On a des personnes qui ont travaillé dans des maisons de retraite, d'autres qui ont beaucoup d'expérience à domicile. Au niveau des formations, on a des aides médico-psychologiques, des aides-soignants, des infirmiers, des personnes qui n'ont pas de diplôme mais qui sont passionnées par leur métier et qui ont de l'expérience. Et pour nous, ça vaut aussi tous les diplômes. C'est vrai que ce sont des moments privilégiés parce qu'on sait que ce n'est pas facile toujours de se retrouver seuls à domicile. Ils ont vraiment ce temps d'échange avec leurs collègues pour parler des bénéficiaires, pour parler des plannings. Des fois, tu as des petites difficultés. Donc, quand on parle avec tes collègues, on trouve tout de suite une solution. c'est un bon travail. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501